Face aux infections, le système immunitaire protège l'organisme. D'une part, il détruit les microbes qui nous attaquent. Et d'autre part, sa mémoire va lui permettre de mieux réagir lors de la prochaine confrontation. C'est le principe même des vaccins. Mais tous les microbes ne sont pas à éliminer, bien au contraire. On vit avec des microbes. On a une quantité de microbes dans notre organisme qui est absolument phénoménale. Ces microbes sont là depuis la naissance. Ça représente une barrière contre les agressions extérieures. Dans le tube digestif, les bactéries ont un rôle utile. Elles facilitent la digestion des fibres et synthétisent des vitamines. Elles interviennent également dans le système de défense de notre organisme. Toutes ces familles de micro-organismes, en particulier les lactobacilles, lactobacillus, les bifidobactéries, bifidobacterium, vont avoir un rôle extrêmement important dans la manière dont l'intestin va dans le futur percevoir les micro-organismes. On retrouve ces bonnes bactéries dans certains aliments. Ce sont les fameux probiotiques. Un yaourt ou un produit lacté fermenté, il a une quantité de micro-organismes de l'ordre de probablement plusieurs millions de micro-organismes par gramme, ce qui n'est pas négligeable et relativement homogène. Et c'est vrai qu'il semble que globalement, en tout cas dans les modèles in vitro, dans les modèles expérimentaux animaux par exemple, on est en général ce qu'on peut appeler des effets positifs. Les probiotiques ont ainsi des vertus intéressantes pour l'intestin, mais peut-on dire qu'ils sont bons pour la santé ? Ce thème est au cœur de plusieurs projets de recherche à l'Institut Pasteur, en partenariat avec Danone. Mais le monde des probiotiques est sûrement une façon d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Donc le partenariat avec Danone, il était d'autant plus naturel que c'est vrai qu'on rentre dans une période où on essaye vraiment de mieux comprendre cette interface entre le monde des microbes et l'homme. Danone a toujours eu un peu cette préoccupation de savoir si ce qu'ils mettaient dans leur yaourt, c'était des bons microbes ou des moins bons microbes, quels pouvaient être les meilleurs et ainsi de suite. Au-delà de la digestion, indispensable pour l'apport énergétique fourni à l'organisme, la flore intestinale est donc nécessaire à nos défenses naturelles. Raison de plus pour en prendre soin.